oh un stand de tir à l'arc c'est bon j'ai mon arc bonjour monsieur bonjour monsieur le gros amerloque tiré alors précision réaction merde voilà vous êtes une grosse merde merde alors merde les américains sont mauvais vous servez à rien voilà je l'ai eu je l'ai eu je suis à dieu mais à tronc voilà c'est magique waouh et beautiful bonjour tiré n'oublie pas de reboucher le trou là-haut après ah oh je l'ai eu merde on va aller pousser à l'enfoiré je vise délicatesse raffinement subtilité merde vous êtes en feu et vous allez récupérer l'autre flèche voilà alors je suis prêt ou putain voilà j'ai beaucoup de cibles bonjour tiré vous êtes trop mauvais vous êtes trop mauvais vous êtes trop mauvais vous êtes trop mauvais pas c'est pas devant pas c'est pas devant aucun risque vous êtes trop mauvais vous vous prenez un cheval mais vous avez complètement fou je suis même sûr mais pas c'est pas devant c'est pas devant moi j'en ai eu un big boss merde comment on se voit là il a fait je n'arrive pas à sortir il est où ce monsieur qui est de me dire si que je suis bon vous êtes mauvais tu as juste toutes mes flèches dans ce truc de merde vous faites exprès ou alors vous êtes vraiment pas doué je crois que je le fais exprès est-ce que j'ai eu le premier bouton que je visais je sais pas j'ai récupéré toutes les flèches bon ok on va dire que c'est bon hein vous pouvez appuyer sur toutes les flèches attend parce que moi même je crois que j'y arrive pas en fait vous êtes pas doué un genre ça passe au dessus ah oui je sais comment je vais faire regardez je suis sûr je suis tellement meilleur que vous que j'arrive à les avoir voilà j'ai dans les unes et j'en ai eu deux je suis tellement meilleur que vous vous avez pas eu les deux la preuve bon c'est parce que j'ai récupéré ma plèche ma flèche en passant c'est de la triche bah l'autre aussi alors mais putain oh putain oh putain ou pas oh y'a deux boutons déjà attends j'ai même pas eu le temps de passer par la fenêtre bonjour tout le monde c'est quoi ce qu'on peut faire encore et d'un galon pour l'épisode de 27 de orcelain j'ai rebouché tout et tout bonjour à tous mon précieux alors vous êtes aujourd'hui en compagnie de gros noces et de gros terry pour suivre ce match absolument hallucinant que vous avez un gros nez n'est ce pas on va dire oui oui du coup je vous dis qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui comme comme épisode bah enfin comme attraction on va sucer des gens plus sérieusement on va tuer des gens non sérieusement nous devons faire une annonce quelle attraction on va faire alors ah c'est une bonne question et pour la peine texture pack de fangoriath vas-y on cherche on cherche quoi comme attraction mais j'en sais rien qu'est ce qu'on fait comme attraction il reste le labyrinthe on fait le labyrinthe aller putain que texture pack de fangoriath sauf que avant tout nous allons devoir faire une annonce quelle annonce pour le live ah oui effectivement alors donc notre très cher ami belge le craft nous a fait une proposition cette proposition consiste en attendant ce comment ce truc pour le labyrinthe s'appelait de you craft va rager s'il n'a pas de streamer pour gamehazing voilà donc qu'on vous explique un petit peu le topo donc en gros ce serait des live donc sur le live de gamehazing on vous foutra le lien dans dans la description enfin chronos le fera je pense voilà mais vous inquiétez pas enfin le machin il sera en live mais il sera quand même enfin il sera retransmis enfin retransmis sur le youtube quoi enfin je veux dire en épisode normal sauf que ce sera en live puis après en épisode normal ouais voilà donc après je sais pas ce sera sur ma chaîne on verra mais en gros c'est juste d'abord vous demander si ça vous intéresserait éventuellement ce genre de choses ah bah si la retransmission sera sur ta chaîne en épisode comme ça quoi non mais ouais oui mais enfin ce genre de ce genre de projet est-ce que ça les intéresse quoi oui voilà d'accord oui tout à fait comme ça vous pourriez poser vous pourriez poser tes questions répondre à des trucs et tout en direct c'est trop ça ça sera pas un nabyrinthe hyper compliqué je tenais à vous le dire si 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 j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées ouais mais ça si ça se fait dans la nature comme on le fait là ça sert à rien de faire l'enclos qu'on est en train de faire ça c'est dans le coin parce qu'il n'y a pas des tâches dans un vrai labyrinthe il n'y a pas de quoi des tâches dans un vrai labyrinthe il est bouché ou quoi si 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 j'en ai déjà vu où il est bas dans la nature comme ça ouais 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 ne m'oubliez pas géographie dit ne oubliez pas mais nous venons pas oublier d'accord géographie dit ne oubliez pas pourquoi là pour le live dit lui que qu'on le fera pas parce que ça nous intéresse pas et qu'on n'a pas envie d'un moteur enfin d'un mec qui s'occupe des lives comme un belge quoi c'est pas de racisme c'est pour se foutre de sa gueule du coup il nous reste à foutre les feuilles on va le faire avec world edit ça pour pas qu'on perde trop de temps 18 3 18 plus si si j'ai plein d'idées pour un fucking labyrinthe on pas sûr oui mais enfin je veux pas faire un truc qui ressemble à n'importe quoi non plus si 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 un truc qui ressemble à n'importe quoi non plus parce que déjà rien que foutre un étage dans un labyrinthe ça fait particulièrement bizarre moi aussi mais t'inquiète ça va rendre ça va rendre swag justement ce mot je l'aime pas donc bon ça c'est inquiétant ça va pas rendre swag ça va rendre bien j'aime pas swag non plus c'est pourri swag c'est la swaguitude des choses voilà et ta soeur elle va bien elle a la swaguitude des choses aussi peut-être elle aime swag et peut-être j'aime dire de la merde oui je veux dire peut-être même si c'était peut-être plus que oui puisque peut-être que plus que non quoi mais ouais mais t'as pas compris que tu disais la merde donc du coup un petit débat sur the walking dead mais j'ai pas piger ce que tu voulais faire en fait comme débat sur the walking dead c'est pas vraiment en fait un débat c'est en gros quand chacun donne son avis sur l'histoire ben c'est cool ouais et enfin on donne comment on trouve chacun des personnages etc etc ah ben fini c'est un gros connard donc en gros pour ceux qui ne suivent pas de walking dead c'est une série que je fais actuellement sur ma chaîne qui est plutôt au ralentissement mais qui je pense va avancer au fur et à mesure des choses bah qui est en redémarrage quand tu viens de remettre un épisode il n'y a pas très très longtemps ouais et du coup the walking dead oh putain ça rend hyper bien le zoo avec le texture pack de de fangoriad ah je vais l'appeler ça fangui moi maintenant et du coup bah the walking dead c'est pour ceux qui connaissent la série de zombies the walking dead the walking dead d'ailleurs la saison 4 est en train de sortir en vo actuellement c'est pour rien ça oui ce que tu as fait oui hop dans j'ai une idée j'ai une idée et du coup bah comment enfin vous comment trouvez vous des personnages et tout alors perso j'ai donné mon opinion est-ce que tu as une donc ben non on va commencer par la plus petite clémentine clémentine moi j'aime bien rappeler clémentine en fait ben c'est un petit peu parce que ça fait clémentine oui mais en américain ça fait plus classe quand même parce que clémentine en français ça fait un peu bizarre oh attends j'ai une idée attends j'avais une idée attends j'avais une idée j'espère voir ça rendra bien et là hop et là alors ça rend comment merde what the voilà oui ça donne l'aspect labyrinthe en fait tu vois ça donne une sorte de relief ouais mais je trouve que c'est moche qu'on voit les bûches voilà voilà c'est mieux bah non mais là ça fait moche là ça enlève tout le truc que je voulais faire voilà d'accord bah dans ce qu'il faut le faire de l'autre côté aussi mais on voit les bûches après ok donc vas-y qu'est-ce que tu voulais dire sur clémentine alors bon d'abord toi commence comment tu la trouves bah c'est une gamine de 11 ans langue d'âme ok donc c'est clair et net non mais je sais pas qu'ils aient qu'est-ce qu'est-ce que tu veux en dire enfin rien de particulier quoi oui mais bon bah en fait c'est quand même la petite qu'il faut toujours protéger que c'est plutôt enfin c'est chiant parfois parce que tu te dis que tu veux sauver ton cul mais t'es obligé de protéger la petite avant tout mais ça c'est le personnage de comment il s'appelle lee ouais mais bon c'est quand même toi qui fait pas mal de ses choix donc bon ouais ouais mais enfin en même temps dans ses choix t'as pas le choix c'est où tu la protège où tu la protège où tu la protège quoi ouais il semble pas un moment ou un autre que qu'il a eu un choix ne pas la protéger oui c'est vrai donc l'entrée du labyrinthe dans ce qu'il faut faire d'abord c'est remplir le sol de juste en dessous parce que sinon ça va se décomposer oui d'accord donc bah enfin perso moi que montagne j'aime bien même si on sait pas ce qu'elle est devenu actuellement à justement ce serait pas mal peut-être non non faut qu'il ya un crois faut qu'il ya un croisement comme faut qu'il ya un c'est vrai que ça que tu démarres toujours par un croisement bah oui mais c'est ce que je fais non mais rien qu'au vin là il faut que ça parte dans toutes les directions là si tu bouges ici ça va pas avoir ça dans toutes les directions ah ouais ok euh du coup je te laisse creuser je fous les bûches d'accord allez en même temps on parle pendant qu'on fait ça ok donc en gros dans le dernier épisode pour ceux qui n'ont pas suivi Lee a enfin j'ai décidé que Lee devait se faire couper la main pour que peut-être qu'il ait une chance de de résister un peu à la mort sur de zombies qu'il a subi ah d'accord t'es comme ça toi et du coup voilà pour ceux qui n'ont pas suivi ils sont en train de chercher clémentine des moyens de survivre entre autres et enfin voilà quoi c'est le truc basique et du coup comment tu trouves Kenny enfin si il n'avait pas fait ta pute bah au début moi je l'aimais bien je le trouvais utile et sympathique et tout et franchement il devient de plus en plus un gros connard quoi ouais c'est ce que je pense aussi mais en fait c'est il est pas méchant Kenny c'est juste qu'il depuis qu'il a perdu sa femme et son fils il s'en prend ouais mais quand on s'est réfléchi c'est toujours été plus ou moins une fiotte quoi ah oui bah tu rappelles au début oh une grotte il avait préféré bah sauvé non mais qu'il sauve son fils en premier ça c'est tout à fait comprendre oui non mais il ya aussi un moment qu'il me laisse enfin il me voit en train de me faire il ya après il te laisse en plan comme un gros con à faire tout le boulot et surtout il me voit que j'ai en gros dit en gros se dit en difficulté il me laisse le démerder quoi alors j'avais besoin de lui donc voilà ouais c'est un gros fut c'est comme et c'est comme ça à sa femme a été utile tu vois à soigner les blessures des autres enfin c'est ce qu'elle pouvait alors là on a plus de doc et le seul doc qu'on pouvait peut-être récupérer il s'est barré enfin il a frappé kenny et il a laissé dans son trou ah ouais ça c'était put ça pour le brattard par contre ça c'est dit enfin je sais pas il s'est fait maîtriser par une bande de vieux ouais bon ça c'est vrai que c'est pas très doué mais franchement si tu recroises ces bandes de vieux cancéreux là tu tu es déglingue bah tendreux qu'on a plus de munitions j'aimerais mais bon si eux ont des balles et que nous on n'est pas armé on est un peu dans la première c'est ça c'est aussi pareil c'est cédé c'est les mecs c'est débile profond il ya six zombies qui essayent la maison on a plus dix balles on est cinq on a 15 balles car non 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 il n'est pas peut-être pas il y avait un peu plus de 10 balles mais oui bon c'est pas grave on va tous les gaspiller alors qu'on pourrait s'échapper par le toit oui mais par le toit t'as bien compris qu'il y avait 10 mètres de hauteur oui mais ils auraient pu enfin ils auraient vu qu'ils l'ont fait après ça change rien quoi puis les zombies sont trop débiles pour tirer l'échelle alors ils sont pas encore sauté par le toit après comment est ce que tu crois qu'ils avaient pensé à tout ça d'un coup parce que imagine toi à leur place t'as des zombies qui veulent te bouffer tout ce que tu as tout ce que toi qui veulent te bouffer toi et que tu sais pas quoi faire ben j'aurais cherché un moyen de me barrer et j'aurais j'aurais fait gaffe qu'il y avait une trappe au dessus de moi à même pas 20 cm de moi tout de suite enfin je sais pas ça me semblait ça me semblait tout à fait il y serait pas énervé se serait pas énervé à ce moment là et elle aura pas balancé la tête de statue ils auraient jamais découvert ce mur oui ben d'accord mais ça n'empêche au moins ils auraient été plus en sécurité qu'en dessous et des gaspiller leurs balles qu'ils vont sauter du toit dès que j'ai vu dès que j'ai vu la trappe du toit c'est à dire dès qu'ils sont arrivés dans la zone je fais putain mais vous êtes débile vous pourriez passer par là et puis ben non on gaspille toutes nos balles mais c'est pas grave ça après à mon avis il y aura un moment où on sera blindé de munitions ou un truc du genre et dès qu'il y aura une faille il y aura une faille quoi mais je sais pas t'as vu au début enfin au début de l'épisode 2 ou 3 c'est quand ils sont au motel oui ils sont ils ont des snipers et tout c'est genre les mecs ils sont hyper armés ils ont des munitions limite c'est passé par où tout ça bah oui dans les zombies c'est des bureaux avec un peu le but les munitions servent à ça et dit toi que ça fait des zombies en moins les balles qu'ils ont utilisé ouais même si tu as des milliards de zombies sur terre actuellement quelques ça n'empêche qu'ils ont été débiles sur ce coup là oui ça je suis d'accord mais aussi c'est moi qui ai fait le choix oui mais tu n'avais pas le choix de te barrer en même temps ouais ouais mais je sais pas qu'il y avait quel autre choix il y avait barricadé je sais plus quoi faire et barricadé tirer tout et enfin je sais que c'était que des trucs de défense non non il y avait si je cherchais un moyen de sortir à tout prix mais tu es à battre a dû prendre ça bah oui mais j'ai été contre faut croire mais en fait on n'a hyper pas le temps enfin toi aussi je pense on n'a hyper pas le temps de voir les sous tous les tous les possibilités de choisir ah oui parce qu'en fait le temps c'est que j'y trouve dans chaque épisode ça se réduit à chaque fois bah alors d'un côté c'est si je pense qu'ils ont fait ça pour que ça fasse un style plus le genre plus réaliste ou enfin tu choisis directement donc ça te laisse fin il te laisse pas dit qu'on va choisir un choix dans ce genre de situation tu vois mais de l'autre côté dans la réalité tu vois enfin l'idée te viendrait quasiment où elle leur elle te viendrait pas du tout alors elle te viendrait quasiment tout de suite quoi donc là si tu veux il y a même plein de moments où tu as des choix mais tu enfin je moi j'ai vu je sais qu'il ya des moments où il ya des choix que je ferai jamais je ferai jamais aucun ces choix là tu vois ah oui mais ça après il ya des évidences dans ce truc c'est mal c'est normal enfin je veux dire qu'ils vont pas de poste ils vont pas de 50000 choix car tu en a que deux de nécessaire pour la série c'est comme par exemple tu as comme le choix que j'ai fait pour couper le bras ou pas qu'est-ce que tu crois qu'ils m'auraient est-ce que tu crois que je serai devenu un zombie plus tôt ça franchement je sais pas moi alors dans dans le jeu je pense que je me serai fait couper le bras mais dans la réalité je pense que j'aurais jamais osé me faire couper le bras moi non plus je t'avoue que moi non plus tous les choix c'est pas ce que je ferai dans la réalité ouais voilà non mais enfin après là si tu veux ça tu as deux choix possibles de toute façon mais tu as des moments où tu as des centaines de possibilités de genre de pour de t'échapper de tirer ou de faire des trucs et dans la chouille dans un esq 5 alors d'un côté oui ils peuvent pas t'en mettre dix mille non plus mais d'un autre enfin c'est après oui je vois et enfin te faire couper le bras tu imagines à mon avis dans tous les cas il m'aurait coupé le bras je pense il m'aurait assommé il m'aurait coupé le bras après ou un truc du genre parce que je pense qu'ils voulaient pas prendre le risque que je devienne un zombie rapidement et alors coûter la vie à eux parce qu'à n'importe quel moment tu peux devenir zombie bouffer l'autre c'est pas faux c'est pas c'est quand même bien dégueulasse bah oui surtout de la façon dont ils ont fait le mec qui était pas prêt ça j'imagine pas c'est on coupe allez on coupe le pire c'est qu'elle a pas froid aux yeux là oui imagine c'est des gens ils ont pas encore commencé à regarder d'entre eux on est en train de tout leur spoiler mais ils avaient qu'à regarder avant ça fait un moment c'est même avant sans qu'elle existe la série c'est vrai c'est vrai désolé joueur mais bon pas d'éconner non plus vous regardez pour rien de branleur je m'en fous qu'on leur spoil dans tous les cas il je suis sûr qu'ils savaient qu'elle existe la série là en fait on leur a donné envie de la regarder couper le bras faut absolument je regarde ça sinon le jeu les hyper bien fait enfin je veux dire c'est super sympathique il jouait d'ailleurs j'ai hâte de voir les prochains cinq épisodes c'est vrai c'est vrai même si on n'a pas fini j'imagine bien qu'il va mourir à la fin clémentine avait démerder tout ça clémentine j'ai pas envie de l'appeler clémentine parce qu'après ça fait penser à mandarine après d'accord oui non mais c'est une possibilité à thé long pour faire ton truc parce que je réfléchis à donner un certain style design mon design on aurait peut-être dû faire une sorte de labyrinthe en tête de cheval votre retard maintenant ouais j'ai envie de dire aux effets ouais on s'en fout des chevaux battre les chevaux c'était juste un délire au départ du coup c'est de meurtre à l'heure maintenant c'est resté oui d'ailleurs d'ailleurs je sais pas si pour vous je sais pas si l'épisode sont sortis avant mais on va peut-être tourner fangoriette bientôt tout à fait qu'est ce que vous voulez dire ouais il faudrait peut-être mettre trois deux hauteurs pour les machins parce que sinon on peut sauter plus voir au dessus c'est de la triche ok en sens moi je réfléchis à designement design et ce labyrinthe tu creuses des trous et il faudrait faire une sortie non bah oui c'est un peu le but la pierre et la sortie on n'a qu'à la faire où est ce qu'on pourrait la faire la sortie en fait bah tout au bout tout là bas quoi en face le problème c'est que enfin de la flotte autour ouais mais après on va s'arranger pour faire la forme de sortie ok dac je veux dire c'est pas compliqué ça on l'a fermé pas là où je suis la sortie ouais là bas ok donc je creuse juste un trou de manière à la repérer c'est juste un repère pour l'instant et du coup quand on revient dans the walking dead comment comment tu trouves ben 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 c'est le jeune celui qui s'est énervé sur kenny ouais ouais bah j'ai pas d'animusité envers lui mais c'est un peu un glandu quoi ouais mais enfin ce que je veux dire c'est que c'est vrai que tu as par là le pauvre il a à peine 20 ans ça y est clinique a pas dû souhaiter sa mort et tout enfin je veux dire quoi même il a laissé sa mère et son fils mourir souhaite pas la mort à quelqu'un tu vas me dire si 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 comment ça avant c'est ça pour bain j'aurais été dans la situation de kenny en verbène je sais pas si j'aurais souhaité fin quand on est qu'il a assez il n'avait pas voulu la mort mais il ya des circonstances même même dans un truc de zombies tu souhaites la mort de gens ça je suis sûr oui mais enfin je veux dire c'est surtout le fait que les jeunes et que c'est kenny qui est que dessus que que ça va ça en va jusqu'à que ben lui-même veuille mourir c'est comme si on t'a harcelé jour et nuit jour et nuit et c'est un bout d'un moment tu en peux plus quoi mouais enfin je suis à venir je suis pas dans sa situation mais il me semble que je réagirais bien différemment de de la manière dont lui réagit faire déjà je serais moins je pense un glandu qui fait que de la merde après chacun est comme il est oui non d'accord mais si tu veux faire c'est pas qui sert un petit peu rien depuis le début mais un petit peu quand même c'est plus tard il n'y a rien fait dire si gueuler sur kenny un peu chose que j'avais envie de faire depuis un moment ah oui d'accord c'est bon peut-être qu'ils seront mis qu'ils commencent enfin à se remuer le cul quoi ouais mais enfin quand tu te fais critiquer le jour et nuit et qu'on dise que tu es une sourasse et que et tu en gros bas en gros tu sers à rien et que tu imagines toi tu aurais perdu tes parents comme ça toute ta famille sans ça même pourra leur dire au revoir autre chose je veux dire c'est pas facile non plus alors certes mais là ouais je sais pas je pense que le fait que j'ai un petit côté psychopathe m'aiderait un petit peu à tenir le truc donc j'ai un gros côté psychopathe même on pourrait dire d'ailleurs j'aimerais pas te voir un zombie étant donné qu'un zombie n'a plus vraiment d'utilisation de son cerveau a justement cette maladie touche le cerveau oui mais justement il peut il est stupide quoi en gros tu as toujours ton côté humain mais en gros tu contrôles plus ton cerveau dans la série il est expliqué c'est pas expliqué pourquoi il ya cette maladie d'ailleurs on le sait pas pourquoi encore oui ça ok mais je veux dire si tu es un zombie que tu sois le mec le plus intelligent du monde vous mettre le plus court du monde un zombie ouais ouais c'est vrai t'as pas tort donc si tu veux que le fait que ce soit un psychopathe ou un mec hyper sain d'esprit et là dessus tu es un zombie c'est un zombie quoi ouais je vois ouais t'as raison quelque part mais après enfin je veux dire d'ailleurs j'aimerais bien savoir ce qui a causé balle j'ai pas lié les comics à pour ceux qui le savent j'aime bien la série j'aime bien le jeu mais j'ai pas lu et comme ça parce que des comics de walking dead ah bah oui c'est sur ça que tout est basé à d'accord genre dans la série tu as le coup d'y rencontre dire dans la série il rencontre un sujet c'était là où il faisait des recherches pour les bactéries tout le mec qui fait un dernier médecin enfin dernier survivant il fait des recherches énormes pour essayer de trouver à la fin parce qu'il a fait une queue avec tous les derniers survivants tu vois il fait il va faire péter le qg va comment s'appelle déjà comment c'est quoi l'action quand tu c'est comme si tu me balais enfin tu balais et sans laisser de traces comment on dit ça table rase extermination génocide ouais qu'est-ce t'as que ton génocide aujourd'hui toi parce que je me suis retapé un épisode de la flanders compagnie il ya pas longtemps et je passe tu connais ça me dit quelque chose de nom mais on n'a pas forcément c'est une web série basée sur un univers plus ou moins super héros en gros tu as une espèce de boîte commerciale et tout qui gère les super méchants et donc ils vendent les super méchants ou super héros pour que les super héros ils aient les super méchants à taper dessus tu vois ah ouais d'accord et donc en gros ben les mecs qui dirigent la boîte c'est tous des gros psychopathe débile enfin voilà puis à un moment tu as le patron il fait un il fait un comment s'appelle un mot croisé puis il cherche la définition c'est action visant à une gestion de la population enfin action visant à une gestion démographique donc démographique c'est la population quoi en huit lettres puis derrière tu sais tu as une grosse barbare avec une grosse hache et tout qui dit génocide c'est régulier la population génocide c'est vrai que c'est pas con après je veux qu'on se plaint du surpeplement on pourrait faire des massacres organisés alias les génocides un petit génocide de temps en temps ça fait pas de mal envers qui je pense en plus ça ce serait génial un petit fonds à ce que je pense oui oui évidemment putain temps à faire ces gros bâtards ah bah les deux alors qu'est tu fais ce du gros bâtard oui ça je sais bon bah les gens on a parlé brièvement de on n'a pas fini du débat de walking dead et après il reste d'autres personnages etc etc il faut que je me rappelle un peu près mais en tout cas pour pour aujourd'hui c'est fini ça fait déjà pas mal de minutes d'épisodes donc je vous montre globalement ce que ça donne de haut moi je dis ça c'est une super forme en haut donc là on dirait des parties intimes là on dirait une sorte de g qui est en train de se construire là on dirait je sais pas les parties intimes ouais à l'entrée on parle bien du nez évidemment c'est intime pour toi le nez disons que quand tu te prends un coup dans le nez ça fait à peu près aussi mal que tu te prends un coup dans le coup dans les couilles donc je sais pas si c'est un rapport mais tu t'es déjà pris un coup dans le pexus le pexus c'est quoi ça c'est ce que tu as tu vois tu as les pecs à d'accord un peu plus bas tu as un truc où tu frappes dedans ça te coupe la respiration ah oui oui on m'a déjà frappé de doué non ça ça fait ça c'est quand même beaucoup moins mal que dans le nez ou dans les couilles dans le nez il faut frapper fort alors pour que ça fasse mal pour te le péter quoi avant que tu as un nez de tafiole mais ah ça dépend parce que moi une fois je me suis fait casser le nez du coup il est hyper fragile depuis donc ah ouais moi je ne suis jamais fait casser le nez ben écoute je ne le souhaite pas moi j'imagine ce que ça doit faire se prendre des coups dans le nez ça fait mal alors j'imagine pas ça fait aussi mal que de se prendre un coup dans les couilles c'est pas qu'on se frappe dans les couilles ça fait mal c'est que remonte après c'est là que c'est la douleur la remonte ben j'imagine le truc remonter tu sais c'est sérieux tu l'imagines maintenant toi aussi bien le truc remonter je vais imaginer les amis oui c'est l'autorité le truc qui remonte quoi bon bah les amis merci de regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt salut les gens bon à la fin il faut chanter maintenant à chaque fin d'épisode c'est quoi déjà qu'on ah oui l'autorité chronos version skyrim tuer des gens tuer des gens tuer des gens parce que c'est vraiment beau et chante comment quoi vas-y comment j'ai beaucoup trop envie trop envie de tuer des gens parce que c'est vraiment beaucoup trop 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 marrant d'ailleurs c'est de commencer si 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 mais j'ai j'improvise un nouveau concept ouais non non mais pour qu'on puisse arrêter l'épisode d'accord agi l'autre série et merde me suis loupé j'ai commencé par la fin attend que je me concentre tuer des gens c'est vraiment vraiment distrayant tuer des gens c'est vraiment très 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 distrayant et c'est vraiment très 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 amusant l'otarie et chronos ne savent pas chanter et oui en plus on a répété deux fois distrayant dans cette chanson tout ceci est vraiment beaucoup trop aberrant j'ai envie de faire un truc avant salus ok attends c'est fin du sein du remix et parce que fin du sort saïder tu vois et phallus parce que c'est un certain mot d'accord ok bon bye les gens il faut que j'aille me prendre oui c'est une bonne idée alors on